Je cherche Darkmar, il est ici. La Grande Fury, suivez-moi s'il vous plaît. La navette fuligineuse est en route vers la baie d'amarrage 8. Le personnel auxiliaire est prié d'évacuer la zone. Le temps presse, alors je serai bref. L'Empire perd cette guerre. Sauf imprévus ou miracles, notre défaite arrivera dans l'année. L'Empire ne tombera pas aussi facilement. Comment osez-vous nous accuser de faiblesse ? Les Sith se massacrent entre eux et notre peuple se retrouve sans chef. Voilà notre faiblesse. Les luttes d'influence ont affaibli le Conseil Noir. La République reste unie alors que nous nous battons entre nous. Notre dernière chance, notre seule chance, n'est pas sur le front. La planète Makeb est le secret de la victoire. Et elle sera sous votre responsabilité. Si l'Empire est si proche de l'effondrement, pourquoi l'Empereur n'est pas intervenu ? Dark Malgus prétendait qu'il était mort. L'Empereur est resté silencieux pendant des années, et c'est son droit. Mais les rumeurs sur son absence ont donné du courage à nos ennemis. Makeb s'est enrichie grâce à l'activité minière et au commerce, devenant un paradis neutre pour tous ces imbéciles de riches. Elle a échappé à la guerre du fait de son insignifiance stratégique. Mais le cartel des Hutts s'est emparé de Makeb. Les Hutts considèrent qu'avec notre défaite imminente, l'heure est venue de s'emparer de la gloire. Les Hutts sont cupides, mais ils ne sont pas idiots. D'une façon ou d'une autre, Makeb est importante pour eux. Les Hutts n'ont pas choisi Makeb pour ses richesses, mais pour une substance appelée Isotope V, un minerai capable de modifier la gravité et les champs électromagnétiques. Les Hutts ont gardé le secret, mais un seul gramme pourrait fournir une source d'énergie quasi infinie. Avec l'Isotope V, les Hutts pourraient rivaliser avec la République. Les Hutts trouvent l'Isotope V, on leur reprend et l'Empire gagne une nouvelle arme. Oui, mais les obstacles sont nombreux. En dépit des efforts des mercenaires Hutts, les responsables de Makeb ont fait appel à la République. Et la planète est au bord du chaos. Vous devez profiter du conflit pour voler le stock d'Isotope V aux Hutts. La discrétion sera essentielle. Si les Hutts et la République découvrent vos intentions, ils déploieront une force extraordinaire. Je suis la furie de l'Empereur. Aucun soldat, site ou machine ne m'arrive à la cheville. Envoyez-moi sur Makeb, et cette planète tombera. Qu'il en soit ainsi, vous aurez une équipe de soutien limitée, des experts capables d'accomplir leurs devoirs et prêts à mourir à votre service. Mais, pour résumer, vous serez seul dans un monde hostile. Avec nos lignes qui s'effondrent, nous ne pouvons pas nous permettre une invasion à grande échelle. Excellence, on a besoin de vous avec la flotte de Cardelban. Une navette camouflée est prête à vous emmener à la surface. Une fois sur place, vous pourrez établir la liaison avec votre équipe. Restez sur vos gardes et avancez avec discrétion. Si vous échouez, le dernier combat de l'Empire prendra fin avant même d'avoir commencé. C'est un honneur, Seigneur Fury. Sergent Dauphin, 21e Division de Chasseurs. J'ai fait les sorties pendant les batailles de Coruscant et Illum. J'ai été décoré pour les deux. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans l'espace Hut alors que la République est en train de chasser notre flotte. Quoi qu'on fasse ici, j'espère que ça vaut la peine. On risque le tout pour le tout aujourd'hui. Si on échoue, l'Empire tombera. Ma vie pour l'Empereur. Je dois vous prévenir, le vol risque d'être mouvementé. La charge en énergie de l'atmosphère rend l'atterrissage de tout appareil plus grand qu'une navette impossible. Cette beauté fait la bonne taille, mais... elle est faite pour la furtivité. Pas pour l'action. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Soutien orbital à équipe au sol. Je répète, soutien orbital à équipe au sol. Code vérifié. Je ne sais pas qui vous êtes, et avec les HOT qui essaient d'espionner nos communications, je préfère ne pas le savoir. Donnez-moi juste votre situation. Je crois que j'ai laissé quelques dents sur la navette, mais sinon ça va. Peu de dégâts alors. Compris. La priorité numéro un est d'établir une voie d'accès permettant d'atteindre ou de quitter la planète. Mon équipe a besoin de s'y poser, et vous avez besoin d'une issue de secours. Les navettes ne sont pas sûres, mais ma quête dispose de crochets d'apesanteur pour le transport de marchandises à faible vitesse. Des turbo-élévateurs, sol-atmosphère, prêts à être capturés. Crochets d'apesanteur. Crochets d'apesanteur. Si on veut en capturer un, il doit être isolé. Il ne faut pas attirer l'attention. Vous avez ça ? Je vous envoie les coordonnées d'un site correspondant. L'opposition sera rude. Quand les Hutts ont pris Makeb, ils ont soudoyé les forces de défense de la planète, des mercenaires vétérans, appelés les régulateurs interstellaires. Mais si vous neutralisez les bunkers autour du crochet d'apesanteur 7, vous pourrez éliminer les mercenaires et envoyer le signal de fin d'alerte. Ensuite, il faudra rejoindre le crochet d'apesanteur discrètement. La discrétion ne sera pas nécessaire. Il n'y aura aucun survivant pour sonner l'alerte. Si vous vous en sentez capable, je ne suis pas contre. Je reste en ligne. Mais tant qu'on ne sera pas à proximité de la planète, les communications seront difficiles. Et il y a autre chose. Faites attention au séisme. Plusieurs secousses ont frappé la planète récemment. Et ce serait dommage de vous faire ensevelir. Spar à poste des régulateurs 2X9. Le tout-tout de l'Arcante s'inquiète pour la sécurité. Donc il nous faut encore ce signal. Terminé. Il arrive. C'est bon. Vous pouvez reprendre votre partie de Pazak. Ou ce que vous faisiez. Équipe de soutien à l'équipe au sol. Vous vous souvenez des séismes dont j'ai parlé ? C'en était un petit. Vous savez qu'elle peut en être la cause. Ils peuvent poser problème. Ma quête a toujours été instable. Mais les rapports locaux indiquent que c'était pire cette année. Ce serait dû à des glissements géologiques. Je ne suis pas très inquiète. Mais je reste vigilante. Je vous recontacte au prochain bunker. L'apesanteur 7 à poste des régulateurs 2X4. Signal de fin d'alerte bien reçu. Le dernier. Vous devriez pouvoir rejoindre le crochet d'apesanteur sans que personne ne déclenche l'arme. Si vous vous débrouillez bien, les hôtes ne s'apercevront de rien. Vous allez devoir attaquer la base du crochet, puis prendre un élévateur pour la piste d'amarrage. C'est là que le commandement se trouvera. Où êtes-vous avec le reste de l'équipe de soutien ? Toujours en orbite ? Affirmatif. Mais dès que le crochet d'apesanteur sera sécurisé, on vous rejoindra. On a identifié un membre de l'opposition. Le surveillant des mercenaires est le projet personnel d'un des hôtes qui dirige ma quête. C'est un alien wipide, entraîné depuis tout jeune pour devenir un agent d'exécution du cartel des hôtes. C'est une vraie brute. Je pensais que vous deviez le savoir. Type de soutien à équipe au sol. On est dans une navette. On se posera dès que vous aurez le contrôle. Mais j'ai une autre faveur à vous demander. Essayez d'entendre parler le surveillant hôte des mercenaires. J'aimerais bien avoir son empreinte vocale. Le surveillant risque de ne pas être très coopératif. Mais j'essaierai de lui arracher un mot ou deux. Je vais essayer, monsieur. Dites à vos hommes de rendre les armes et personne ne sera blessé. Vous ne pouvez pas remporter ce combat. Hé hé hé. Nem basta. Un varu karu taru ma plemi mon maru. Tout nao. Grim slem monita. Rikoka shuro reg. Vous ne réalisez toujours pas que vous servez une limace. Condite govraska. Dovailogun. iodine. Non. Ah. Là. Non. Ah. Dites. Ah. Vous pouvez procéder à l'abordage. En position, tout le monde. Bédareux, scannez la base. Capitaine Nantor, vous vous chargez des communications. Excellence, Excellence Fury, je n'avais pas compris qu'ils envoyaient... Désolée. Si j'ai semblé... familière. Madame, les Hutts appellent, mais on a ce qu'il faut pour maquiller notre réponse. Qu'est-ce que je leur dis ? Dites aux Hutts qu'on a eu un problème de bouclier et que le niveau de radiation augmente. Tout est sous contrôle, mais on met le crochet d'apesanteur en quarantaine temporairement. Allez-y. Je m'appelle Cataniard, au fait. Huit ans au ministère de la Logistique et coordinatrice des opérations secrètes depuis trois mois, vu la situation. Seigneur Sitarath, conseiller stratégique. Ma vie pour vous, ma loyauté pour l'Empire. Je suis là pour organiser l'équipe et vous fournir ce dont vous avez besoin. Il vous indiquera les personnes à tuer. Vous promettez de mourir pour moi, mais qui a fait de vous un Sith ? J'aimerais savoir envers qui vous êtes loyal. Le traître Dark Malgus m'a fait sortir de l'Académie. Je suis ici pour payer pour ses crimes. L'Empire doit être uni. Si on veut voler le stock d'Isotope 5 de Makeb, il faut faire vite. Quand les Huit découvriront ce qu'on recherche, ils verrouilleront notre issue de secours. Des flottes se font détruire sur Balmora pour nous offrir cette opportunité. Il ne faut pas la cacher. Notre cible est Solida Esk. C'est la directrice d'une exploitation minière. Elle a travaillé en secret avec les Huit pour étudier l'Isotope 5 et vendre la planète. Elle accueille une demi-douzaine de Huts et leur garde du corps dans sa messa touristique privée. Mais si quelqu'un sait où est stocké l'Isotope, c'est elle. Les Huts ne seront pas préparés pour un assaut. On leur tombera dessus et on capturera la femme avant même qu'ils s'en aperçoivent. Entendu. Je pourrais vous fournir des données stratégiques sur place. Le transport sera bientôt prêt. Vous devrez vous infiltrer, l'interroger et l'obliger à nous donner le contrôle des ordinateurs de l'exploitation. Vous avez quelque chose à dire à votre équipe avant de partir ? Faites ce pourquoi vous êtes ici et ne vous attendez pas à ce que je fasse un discours. Sécurisation de la ligne. Vous avez dû sentir la secousse, vous aussi. Si ça continue, nous allons tous y passer. Le monde peut bien trembler et tomber en miettes. Je suis un Sith. Je perdurerai. Et vous avez tout mon soutien. Solida Esk et sa corporation détiennent le secret de l'Isotope 5. En ce moment, elle est dans son domaine en train de recevoir trois seigneurs Huts. Manjou trafique de l'épice et des esclaves. Kobichaud est négociant et avocat du cartel. Et Prodorania dirige une lune industrielle. Esk a mis en place un important système de sécurité automatique. Et chaque Hutt est entouré de gardes du corps. Vous aurez du fil à retendre. Si on déclenche la moindre alarme dans le domaine, c'est toute l'armée des Hutt qui nous tombera dessus. Dans ce cas, les gardes du corps seraient le cadet de nos soucis. Comme vous dites, la station est bâtie sur une messa recluse. Si vous parvenez à isoler la messa, vous n'aurez pas à vous soucier des renforts ou des témoins qui s'échappent. Le domaine ne dispose que d'une poignée d'air d'atterrissage. Ce que je vous suggère, c'est de les détruire, ainsi que leur navette. Mais attention, les gardes du corps sont également postés sur les aires d'atterrissage. Pour isoler le domaine, vous devrez d'abord vous débarrasser d'eux. On n'est pas obligés de les éliminer. Il y a un centre de détention à proximité. On manque de bras pour tenir une prison. Mais je verrai ce que je peux faire. Je superviserai votre progression et vous donnerai un maximum d'informations. Que la force guide vos pas. L'Arconte a passé la sécurité en revue lui-même. Alors si vous avez un problème, je vous conseille de la mettre en sourdine et de me laisser faire. Alors l'Empire est sur ma quête maintenant. Vous êtes là pour tuer les Hutts pendant qu'ils sont tous au même endroit, ou vous suivez la flotte de la République partout où elle va ? Solida Esk. Parlez-moi de l'Isotope V. Quoi ? Oui, on a découvert l'Isotope V au cours d'opérations de minage en profondeur. Et oui, mes actionnaires Hutts ont gardé le secret à ce sujet. Mais croyez-moi, les Hutts ne sont pas mes amis. Leur cupidité leur a fait perdre la raison. Et on va perdre cette maudite planète à cause d'eux. Vous avez vendu votre planète à un cartel de criminels. Comment vouliez-vous que ça se termine ? Vous ne comprenez pas ? Je ne plaisante pas ! On perd littéralement la planète ! Il ne reste que quelques semaines à Maquèbe avant que son noyau ne se désintègre. C'est ce qui arrive quand on extrait l'Isotope V. Les séismes. Plus de Maquèbe, plus d'Isotope, et plus de propriétés ou d'entreprises tapent à l'œil. Donc oui, j'aurais besoin d'allier Hutts une fois ma planète détruite. Les Hutts sont au courant que Maquèbe est condamnée ? Bien sûr. C'est pour ça qu'ils extraient tout l'Isotope V possible. Allez-y, regardez mes mains. Je ne déclenche aucune alarme. Voilà. Vous avez accès au système de mon entreprise. Je vérifie. C'est bon. J'ai des informations, de l'argent et de l'influence. Et ça ne me dérange pas de travailler avec vous plutôt qu'avec les Hutts. aidez-moi juste à survivre. Son comportement est impardonnable. Elle ne nous trahira pas aujourd'hui. Et si quelqu'un peut cacher notre présence aux Hutts, c'est bien elle. Votre aide ne sera pas nécessaire. Bon. Je vais au moins vider les archives de la sécurité. Le cartel des Hutts saura qu'il est arrivé quelque chose, mais il devra chercher les détails. On va vérifier les données de son entreprise et vous attendre au crochet d'apesanteur. On pourra parler de la fin de la planète. Avoir des analyses topographiques, des images satellites, quelque chose. Puissante furie. Parfait. Bienvenue. On a trouvé l'emplacement de l'isotope 5 dans les fichiers de Esk. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera difficile d'y accéder. La bonne, c'est que Makeb n'explosera pas avant plusieurs semaines. Alors pourquoi s'en faire ? La destruction de Makeb change tout. Ça doit être notre priorité. Avec tout le respect que je vous dois, ça ne change rien. Notre objectif est l'isotope 5. Et une fois qu'on sera parti, le sort de la planète ne nous regardera plus. Elle a raison. Les Hutts ont condamné ce monde, mais c'est notre empire qui est en danger. Si votre estimation est fausse, on risque de sauter avec cette planète. Ce sera la priorité de notre expert scientifique. En attendant, voilà ce qu'on sait. Les Hutts gardent l'isotope à la forteresse 1. Une chambre forte immense, construite par le gouvernement pour le trésor de Makeb. Une seule entrée. Des murs infranchissables. Six niveaux de sécurité. Six, plus un prototype en cours d'assemblage par les Hutts. Une sorte de droïde à l'état des bouches fonctionnant à l'isotope 5. Il va nous falloir du temps pour nous préparer. Je suis venue sur cette planète perdue pour une seule chose. Mais vous n'arrêtez pas de dire qu'on n'est pas prêts. Dernier avertissement. Vous n'êtes pas irremplaçable. Je mourrai pour mon empire, Excellence. Excellence. Si vous frappez maintenant, les Hutts débarqueront en force. Votre pouvoir est immense, mais il sera impossible de faire sortir l'isotope de la planète. Mais si on détourne la tension des Hutts, ils ne pourront rien faire. Montrez le message des mercenaires. Commandement des régulateurs interstellaires à leur compte. Les civils s'agitent. J'ai dû arrêter une émeute aujourd'hui. Et ce sera pire si la République s'en mêle. On déplace les Overtamps dans les colonies. Ils seront sous contrôle et on rasera des pâtés de maison s'il le faut. Imaginez une planète entière en révolte. Avec leur attention tournée vers les civils, les Hutts ne pourraient pas se permettre d'agir contre nous. Si on lance une révolution, des gens mourront en combattant les Hutts. Alors on leur donnera une chance de l'emporter. Vous pourriez libérer les colonies. Les Overtanks sont l'avant-garde de l'armée des mercenaires. Armée et puissante. Si vous les détruisez, les gens pourraient se rallier à notre cause. Et la propagande ? On pourrait envoyer un message, les pousser à la révolte d'une manière ou d'une autre. Parlez-leur des atrocités des mercenaires et du marché passé entre la République et les Hutts. Effrayez-les. Ce sera fait. Si vous parvenez à détruire les Overtanks, je vous informerai sur l'état de la rébellion. Vous partez en guerre contre les Hutts. Ce sera un honneur de vous observer. Leurs tanks ont été détruits et les mercenaires sont en fuite. Excellence, nous avons suivi les vols ennemis. Des émeutes éclatent sur toute la planète. Les Hutts viennent d'autoriser l'exécution de tous les civils non identifiés. Les mercenaires exigent une augmentation. Qui sont ces gens pour terroriser et exécuter des innocents pour de l'argent ? Faire couler le sang pour son foyer ou ses croyances est glorieux. Il n'y a aucune gloire dans tout ça. Il y a autre chose. Certains responsables des civils semblent hésiter à profiter de l'occasion. On pense qu'ils font profil bas et qu'ils se regroupent. Mais si on veut voler l'isotope 5, il faut que les responsables des civils lancent une révolte à grande échelle. Si j'organise une rencontre, vous voulez bien les motiver ? Quand je perds patience, des gens meurent. Ça ira ? Peut-être. A vous de voir. Un certain Paulus Avesta a beaucoup d'influence auprès des rebelles. Il est terré dans une ancienne plantation. Vous avez déjà conditionné la moitié de la planète convainquée Avesta et il fera en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Plus un geste, Sith ! On ne bouge plus ! Attention, équipe au sol. Écoutez leur voix. Ils ne peuvent vous vaincre. Mais ils vous défient quand même. Vous êtes pathétique. Où est votre chef ? Je suis Paulus Avesta. Vous n'aviez pas à faire ça. J'ai reçu votre message. Vous avez libéré les colonies et je vous en remercie. Mais pourquoi l'Empire se mêle de ça ? Personne ne devrait être obligé de travailler dans les mines huttes et d'y mourir en esclave. L'Empire est acquis à votre cause. Vous plaisantez ? On vous offre une opportunité de riposter. Vous devez la saisir et organiser une attaque planétaire. Et si nous refusons ? Si vous refusez, on s'en va et vous n'entendrez plus parler de nous. C'est aussi simple que ça. Très bien. Mais je vais devoir en parler aux autres. Je ne peux pas prendre cette décision pour toute la planète. Je crois que c'est bon signe. Une fois Paulus à bord, allez-vous-en. Que je puisse avertir les mercenaires régulateurs que je leur annonce l'attaque de Paulus. Il faut un maximum de sang et de violence. Donnez des informations aux régulateurs sur leurs ennemis pour faire durer le combat le plus longtemps possible. Bien joué. Merci. Ces rebelles se battent pour leur peuple alors que leurs chances sont quasi nulles. Ils méritent notre admiration. C'est fait. Dans douze heures, nous coordonnerons des assauts sur les bases des régulateurs et les palais Hutt. Mais nous sommes toujours en sous-nombre. Restez et aidez-nous à nous préparer. J'ai d'autres affaires en cours, mais quand le combat commencera, je serai là. Alors nous nous verrons sur le champ de bataille. J'ai ce qu'il me faut. Je préviens les régulateurs ou pas ? Laissez les rebelles et les mercenaires mener leur propre bataille à partir de maintenant. Comme vous voudrez. On vous attendra au crochet d'apesanteur. Les équipes disent qu'elles sont en sous-nombre. Dites aux Hutt de nous fournir un soutien aérien. Ou faites venir les régulateurs. Les Hutt nous ont pris notre planète. L'heure est venue de la reprendre. Excellences, on estime que le combat prendra fin dans quelques heures. C'est l'occasion d'infiltrer la forteresse 1 et de voler l'isotope 5. Quel accueil ! Vous avez peut-être retenu la leçon. Tout ce que je veux, c'est terminer la mission. La forteresse 1. Bien. La chambre forte est construite dans une messa volcanique, avec une entrée unique au-dessus du magma. Elle est également équipée de capteurs, d'alarmes, tout ce qu'il faut pour attraper n'importe quel voleur qui s'y introduit. Pas la peine d'alerter les Hutt trop tôt. On peut neutraliser les systèmes ? Notre expert scientifique a une proposition. Supposons que j'opte pour l'assaut frontale. Ensuite ? Mon escouade suivra votre passage pour couvrir votre sortie. Une fois à l'intérieur, attendez-vous à une résistance féroce. Des mercenaires régulateurs et des défenses automatisées. Oui, mais aussi des experts loyaux envers le cartel des Hutt. Il y a aussi le prototype de droïde à isotope 5 des Hutt, en considérant qu'il fonctionne, ce qui est sûrement le cas. On essaie encore de trouver son point faible, mais le temps nous manque. Supposons que rien de tout ça ne me pose problème. Comment je déplace le stock d'isotope 5 ? On estime que les Hutt ont extrait une centaine de kilos d'isotope 5. Vous devriez pouvoir tout prendre à la main avec l'aide de Sitarath. Je crois que c'est tout. Nous sommes à votre service. Fini les machinations. Fini également le cache-cache. Il est temps d'écraser les Hutt et de récupérer l'isotope 5 pour l'Empire. Pour l'Empire. Pour l'Empire ! Nadrine, envoyez les données indiquant où placer les explosifs. Sitarath, préparez votre équipe. Tout le monde, on y va ! La dernière charge est en place. Équipe de soutien, confirmée. Confirmée, Excellence. On va avoir un beau séisme quand elles exploseront. Je vous conseille de vous mettre à l'abri avant l'explosion. L'aire d'atterrissage des mercenaires n'est pas loin. Elle devrait être assez robuste pour résister. Je pars pour l'aire d'atterrissage tout de suite. Tenez-moi au courant. Merci, équipe au sol. Je me prépare à faire exploser les charges. Attendez. ... Quelle est la situation ? Quelle est la situation ? Les personnages se sont ramelis en gardant une petite planète prospère pendant toutes ces années. Les régulateurs ne sont pas inexpérimentés, mais ils ne seront jamais à la hauteur d'un site. Vraiment ? Alors c'est moi qui vous tuerai. J'étais l'œil de leur compte sur Nar Shadda et j'ai ajouté plus d'un sabre laser à sa collection. Donnez l'alarme et attaquez ! Sous-titrage ST' 501 Il faut prévenir les Hutts ! Il le faut ! Vous ne ferez rien. Puissante furie. Après votre départ, nous resterons ici. Personne ne vous poursuivra. Personne ne condamnera votre issue de secours. Votre équipe n'a pas l'air en bon point. Comment ça va ? Tout le monde est encore en vie. Votre attention les honore. Excellence, je vais essayer d'accéder aux commandes de sécurité. Nous pourrons peut-être les relier au crochet d'apesanteur. Allez-y. Cela pourrait s'avérer utile de vous donner le contrôle de la forteresse 1. Nous attendons les ordres. Soutien à équipe au sol. Les hommes de Sitarath nous ont donné accès au scanner de la forteresse 1. On a un pic de radiation juste devant vous. C'est notre dernière chance d'élaborer une stratégie. Comment je détruis cette chose ? C'est notre dernière chance d'élaborer une stratégie. Comment je détruis cette chose ? L'armement de la forteresse 1 est puissant. J'écoute votre plan, Nadrine. Préparez-vous alors. Et bonne chance à l'intérieur, équipe au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Équipe de soutien. J'ai trouvé les coffres de stockage, mais ils sont presque tous vides. Il ne reste plus qu'un échantillon. C'est impossible. Continuez de chercher. Je sais ce que j'ai vu. Mettez ma parole en doute encore une fois. Et vous vous en souviendrez. Je voulais juste te dire... Désolée. Ils n'ont pas... Les Hutts ont tout utilisé. Ils ont utilisé l'isotope pour constituer une armée. Darkmar n'a pas demandé une légion de droïdes à Isotope 5. Mais c'est ce qu'il va obtenir. Je vous en prie. 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 Seulement s'ils ne sont pas activés, il faut qu'on se ressaisisse. Au travail. Je vous en prie, restez. Je suis Sajib, premier archonte du nouvel empire Hutts et chef de l'ombre du monde conquis de Maquèbe. Je m'interrogeais sur la présence de l'Empire ici, mais évidemment, vous vouliez l'isotope. Vous pensiez que l'Empire était vaincu et miné par les luttes intestines. Vous n'auriez pas dû attirer notre attention. C'était une erreur, peut-être, mais pas lourde de conséquences. Le seul isotope 5 restant sur Maquèbe est prisonnier du noyau de la planète, et quand elle explosera, il n'en restera plus une miette. Notre armée de droïdes est assemblée dans des complexes aux quatre coins de la planète. Votre empire n'a rien. La rumeur dit même que votre empereur a disparu. Mais si j'acceptais de passer un marché, que voulez-vous en échange de l'isotope ? Je veux reconquérir la galaxie et redonner la gloire à mon peuple, bien sûr. Maintenant, voyons combien de droïdes il faut pour vous éliminer. Je dirais plus d'un, mais pas beaucoup. Ici le seigneur Sitarath. Des renforts arrivent. Nous nous faisons attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellences. Mon équipe essaie de vous aider depuis le poste de sécurité. Mais ça ne tirera pas longtemps. Nous attendons les ordres. Je veux qu'on élimine ces unités à Isotope V. L'Arconte doit se retrouver sans armée. Il a dit qu'il avait d'autres complexes. Mais on frapperait un grand coup. Nadrine, vous allez tous les faire tuer. Nous ferons notre devoir. Bon sang. Avec vous et Sitarath, on devrait pouvoir affaiblir le bouclier thermique de la forteresse et inonder la chambre forte de lave. Les droïdes seront ensevelis sous la roche en fusion. Mais je doute que l'équipe de Sitarath survive assez longtemps pour voir ça. Sitarath obéira. On affaiblit le bouclier thermique et on anéantit ces choses. Bien. On dirait que vous allez devoir désactiver les sécurités du bouclier thermique de la chambre forte. Les réglages de Sitarath et le séisme feront le reste. Nous connaissons notre rôle. Mais faites vite. Les droïdes doivent brûler. Nye. Sitarath, votre situation. Mes hommes sont morts. Je suis seul contre beaucoup. Mais je connais mon devoir. Je vais affaiblir le bouclier. Essayez de vous mettre à l'abri. On se retrouve dans les niveaux supérieurs. Ne reviens pas en ce moment. Démergez-vous. Aucun signal. Vous devriez partir avant que la Lave aboutisse votre secteur. On se retrouve à la base. Et eux sont au courant de votre présence. Et l'isotope 5 nous a échappés. Oui, Excellence. On a un échantillon. Il y en a d'autres dans le noyau, mais... J'ai échoué. Aujourd'hui, trois planètes sont tombées aux mains des bouchées de la République. J'ai sacrifié ces mondes et mes légions pour gagner du temps pour cette opération. Vous êtes responsable de ce qui se passe sur Makeb. Je suis l'élu de l'Empereur. Je n'ai jamais perdu au combat. Ne mettez pas mes compétences en doute, Mar. Vous m'avez mal compris. Nous avons l'opportunité de forger un nouvel Empire. Un Empire uni dans la loyauté et la passion. Pas dans une dévotion aux simplistes pour un Empereur invisible. Mais si vous ne parvenez pas à vous procurer l'isotope 5, l'Empire ne s'en relèvera pas. Trouvez une solution. Comme nous, Nemok, Nadja n'aia à comme Memnik, Miraka. Et on ne peut pas exploiter le gisement d'isotope 5 nous-mêmes avant que la planète explose. Même si les Hutt coopéraient, on n'en aurait jamais assez. L'isotope 5 est prisonnier du noyau et le noyau est sur le point d'exploser. On doit se concentrer sur ce point. Comment peut-on ralentir la destruction de la planète ? Comment peut-on sauver Makeb ? Je ne sais pas si c'est possible. Notre Empire est en péril. Ma quête doit être sauvée ou tout sera perdu. Vous n'êtes rien. Seule votre obéissance compte. Allez-y. Si je peux me permettre, Excellence, on progresse. Mais même si on sauve Makeb, le temps... Si les Hutt se rendent compte que la planète n'explosera pas, ils ne voudront pas partir. On ne peut pas se permettre une guerre terrestre. Il faut toujours les faire évacuer. Les Hutt et la République ne doivent pas savoir ce qu'on fait. Vous devez à tout prix éviter les fuites. Je ne sais pas. 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 Ici le poste d'ingénierie de Taris. Théoriquement, il est possible de stabiliser le noyau de Makeb, mais on manque de données. Ici le poste de géoanalyse de Keshe. Il faudrait permettre à l'isotope 5 de Makeb de libérer une impulsion énergétique afin de cartographier tous les dépôts. Voyager à des kilomètres sous la surface de Makeb ne sera pas simple. On n'est pas équipé pour de telles profondeurs. Si on tente le coup, notre meilleur point d'accès sera le puits de forage laser où l'isotope 5 a été découvert pour la première fois. Le puits descend à des kilomètres sous une mine qui a été abandonnée, donc elle doit être dangereuse, mais les Hutt devraient être moins présents. À chaque seconde qui passe, cette planète approche de la destruction. Je vais y aller. Continuez de travailler sur le plan. Faites attention. Le noyau d'une planète n'est pas l'endroit idéal pour faire une balade.